Bonjour Belzame, j'espère que vous allez bien, nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Ça m'a fait prendre l'oracle de l'amour. Ok, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette guidance collective s'il vous plaît ? On nous demande d'augmenter nos fréquences au maximum, de faire au mieux, de s'élever sur tout ce qui se passe, sur toute la mise en scène, sur tout ce qui se déroule sur la scène en bas, ci-dessous. Et vraiment de s'élever et de garder cette simplicité d'esprit, en même temps ça me fait mettre la main sur le plexus solaire, sur l'historie. S'épargner les jugements, s'épargner les avis, s'épargner le fait de prendre part pour l'un, pour l'autre, mais vraiment de se poser dans l'ensemble, dans le ressenti général. Et d'émaner vraiment nos vibrations les plus centrées, les plus douces, les plus pures possibles. Alors évidemment ça s'adresse à ceux qui peuvent émaner cette vibration douce, quand on n'est par conséquent pas pris dans les méandres. Du toboggan, du bobsleigh et de cette expérience où on est vraiment dans le feu, au vif du sujet. Voilà donc que chacun se positionne où il peut dans la série. Alors sensualité. Une carte 3. Sensualité. Ça nous suggère de revenir au centre et au sens. Pas au sens des choses dans la partie théorique de compréhension, mais vraiment au sens dans le corps. Revenir au corps, revenir au ressenti à l'intérieur. Ici, maintenant. C'est ça. Au contraire, on nous invite vraiment à couper avec la réflexion, avec les tentatives de comprendre, les tentatives de... Alors j'entends de porter atteinte, évidemment, mais aussi de chercher des solutions. L'idée est vraiment de revenir à l'expérience en elle-même, sans chercher quoi que ce soit. Juste la vivre. C'est extrêmement difficile pour certains, ça. J'ai une grande fatigue, une grande sensation de fatigue physique profonde sur les yeux, comme une marche du sel, une longue marche où on souffre trahison, confiance. C'est comme si ceux qui sont dans une chute, si vous êtes dans une impression de chute, ou dans une expérience de chute, laissez-vous chuter. Il se trouve que vous avez plus de cordage que vous ne le croyez. Plus d'attache à la vie que vous ne le croyez. Il y a quelque chose comme ça. Je suis totalement en reliance, donc complètement perché. J'espère que ce que je raconte a du sens. Mais je suppose que si on me fait prononcer ces mots, c'est qu'ils en ont pour certains d'entre vous. Est-ce qu'il y a autre chose qui a besoin d'être entendue, s'il vous plaît ? Ah, c'est marrant, ça me fait prendre la sincérité. On est dans une période où on nous demande de lâcher les masques, d'être parfaitement authentique, autant que faire se peut. Les 77 d'Aliasque. C'est impressionnant cette fatigue que je ressens. C'est drôle, ça saute, mais ça ne sort pas. La carte signature, on parle de contrat d'engagement. Ok, ça me dit de revenir sur une situation concrète là. Alors, contrat. Quelque chose qui vient rapidement. Contrat de vie. Contrat de vie, contrat de fin de vie aussi. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments ? Merci. Il y a des paradoxes qui s'arc-boutent et qui s'entrechoquent. La lenteur et la vitesse. Ou le désir de vitesse et la lenteur dans la réalité, dans le monde réel. Il y a la flèche, elle est à l'envers. Ah, c'est curieux comme tout va dans le même sens, regardez. Tout va dans le sens de l'avenir, de ce qui vient. Comme s'il fallait qu'on aille vraiment dans le même sens que tout. Qu'on se laisse porter, qu'on n'aille plus à contre-courant. Il y a quelque chose comme ça. Les médias. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Cette signature, ce contrat. Rencontre forte, réharmonisation en général. Je ressens, je n'ai aucune donnée, je ressens simplement le corps qui se pose. Mais, c'est comme si, comme dans ce paradoxe-là de lenteur et de rapidité, c'est comme si le corps se pose, mais encore dans ses tensions. Le corps aimerait se poser, le corps a la volonté de se reposer, de se détendre, mais en même temps, il est complètement dans ses tensions et il reste comme subjugué par cette expérience de... ou il est victime de quelque chose. Prenez conscience de vos paradoxes à l'intérieur. Si l'esprit souhaite se reposer, mais que le corps reste tendu, il y a conflit. Et ça s'encre-choque, ça s'entre-choque. Il y a paradoxe. Alors, avec la carte rencontre forte, c'est comme si... il y avait un élément extérieur qui allait permettre justement de lâcher le corps. Cette harmonisation, cette paix à l'intérieur. Il y a le dire peut-être, parce que je vois du bleu avec le chakra gorge. L'expression. L'expression du corps dans son intégralité, sans rien mettre sous le tapis. Quelqu'un qui va vous prendre exactement comme vous êtes. Il y a quelqu'un comme ça qui vient dans votre vie. Pour certains, ça sera dans le relationnel, dans l'amoureux. Pour d'autres, ça sera vraiment dans la thérapie, dans le soin. Le simple fait que quelqu'un vous montre en miroir que vous pouvez vous prendre dans votre intégralité va comme générer un déclic. Et va permettre au corps de se relâcher, de se détendre et par conséquent de s'harmoniser. Pour l'instant, c'est très complexe. L'être aimé, chakra sacré. Il y a une possibilité d'expression. Pourquoi j'étais sur le plexus solaire au début ? Je ne sais plus. Il y a là qui va venir. Il y a une invitation et quelque chose qui va être généré par la vie dans votre quotidien, dans votre expérience terrestre pour que vous écoutiez votre ventre, pour que vous écoutiez l'envie, le désir profond, le désir profond, au-delà de la peur, au-delà de tout ce qui était figé, tout ce qui était emprisonné, tue, mortifié. Et ça, ça va être initié par un être au grand cœur, un être au cœur ouvert. Qui va vous, comme vous, pas vous donner la permission parce que vous n'en avez pas besoin, mais vous montrer que c'est possible quelque part. Chacun a sa façon. Il y a quelque chose comme ça. Alors, j'ai famille proche, ex-partenaire, choix à faire. Famille proche, le soleil, le chakra sacré. On a vraiment l'être aimé, la rencontre forte. Famille proche, est-ce que c'est la famille que vous avez créée vous-même ? Est-ce que c'est un impact de votre famille de sang ? En tout cas, il y a quelque chose qui prend de la place là. Et de ce que je ressens, c'est plutôt ça. Cet aspect-là, cette approche de la famille est saine. Elle va dans le sens de votre épanouissement. Et il y a un choix à faire par rapport à l'ex-partenaire. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Quel est ce choix à faire ? Ah, sincérité, peine. Quel est ce choix à faire par rapport à l'ex-partenaire ? L'harmonie, c'est ça. C'est de se dégager, de se désengager, de couper le lien, de le couper véritablement. C'est-à-dire comme d'enlever ses racines, de ne plus vouloir nourrir quelque chose dont on s'est coupé. soit on revient et on assume pleinement d'être encore là, soit on décide vraiment d'enlever ses racines et de ne plus s'engager, de ne plus mettre d'énergie, de ne plus mettre d'énergie d'argent, de ne plus mettre d'énergie d'une attention qui serait initiée par quelque chose qui ne résonne pas. par exemple la culpabilité ou la... Il y a une certaine lâcheté à ne pas rompre le lien. Voilà. Et ça ne résonne pas nécessairement. Et le choix, c'est d'aller vers l'harmonie. Quel que soit ce choix, ça peut être de revenir vers cet ex-partenaire ou de vraiment rompre définitivement et de mettre votre attention, de porter votre attention ailleurs. Quelque chose qui vous parle, qui est présent en tout cas. De tourner la page du passé. Positionnez-vous clairement. Il y a de nouveau un paradoxe là. J'ai rompu et en même temps je suis encore là. Est-ce que c'est toujours juste pour vous ? Est-ce que vous... On me propose de faire un choix en tout cas là-dedans. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose ? Merci. Libération. Alors on me propose de faire un soin de libération ici et maintenant. durer. Quelque chose qui ne date pas d'hier parce que je ressens ok alors avec beaucoup d'amour on va appeler l'arc-enjeu qui est elle et tous les êtres de lumière ici présents. Et je demande ici et maintenant au nom du collectif pour les êtres pour qui c'est juste de libérer ces attaches qui perdurent qui subsistent malgré le désir de rompre de couper je demande vraiment que ces attaches soient alors j'ai plein de choses là qui viennent je vous en fais par après que ces attaches soient rompues de la meilleure façon qui soit et que ne subsiste que le lien d'amour alors c'est ça qui me vient en parallèle c'est qu'il y a un grand travail à faire sur vous-même sur ce qui vous a fait rompre justement qu'est-ce qui fait que vous avez rompu alors que le lien est toujours là vous demandez si c'est le bon choix pas le bon choix en tout cas de vous positionner il ne s'agit pas en aucun cas je suis là pour mettre le doute sur quoi que ce soit si vous avez rompu c'est qu'il y avait une raison ce qu'on vous dit là c'est vraiment de vous positionner très clairement très très clairement ok est-ce qu'il y a autre chose quel est le conseil sur justement ce positionnement qui n'a pas l'air très clair comme si on avait encore un pied dans plein d'histoires est-ce qu'il y a quelques informations là-dessus merci combat 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 à quel propos on voit bien qu'il y a un choix à faire acceptation prise de conscience événement proche alors c'est comme si on n'allait pas pouvoir rester un pied dans plusieurs histoires ça ne veut pas forcément dire que vous avez plusieurs histoires simultanées ça veut simplement dire qu'énergétiquement vous n'avez absolument pas coupé le lien et c'est comme s'il y avait une expérience qui allait se proposer dans votre vie là pour vraiment prendre conscience de la situation et accepter accepter exactement comme elle est c'est-à-dire par exemple dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure c'est vrai je sens bien que j'ai encore un pied dans plein d'histoires et de l'accepter acceptation déjà et bien c'est ça enlève les conflits à l'intérieur non non pas du tout je suis vraiment sur ma nouvelle histoire et c'est bon j'ai fait vraiment le deuil d'ailleurs à partir du moment où on intègre qu'en vérité on n'a pas vraiment fait le deuil et qu'il y a la place en fait pour ça c'est correct comme dirait nos jeunes canadiens on détend le corps c'est ça aussi tous ces conflits à l'intérieur de ok moi je veux être authentique je veux être sincère je veux être vraiment à fond dans mon histoire et en même temps je vois bien qu'il y a une tension sur une histoire d'avant que j'ai pas réglée il reste quelque chose de la colère un attachement un machin un truc un bidule permettre au corps de vivre ça permettre à son énergie finalement d'avoir plusieurs robinets attachés à plusieurs endroits une fois qu'on l'accepte une fois qu'on est assis dans son corps avec ça ah ok maintenant est-ce que je peux changer quelque chose est-ce que je peux faire quelque chose et vraiment d'observer la situation sans juger sans même devoir se dire qu'on doit trouver une solution en se disant est-ce que j'ai l'énergie de ça qu'est-ce qui fait que je vis ça ok comment je me sens est-ce que je me sens vraiment encore un pied dans cette histoire est-ce que j'en ai encore besoin vraiment ou est-ce que c'est bon là clairement définitivement je peux me positionner et dire non mais c'est bon cette histoire elle est consommée consumée terminée merci beaucoup je te souhaite le meilleur maintenant je m'en vais je ne laisse plus mon énergie dans notre couple dans notre histoire dans notre dans notre binôme quel qu'il ait été sans idée de vitesse ou d'engagement ou de ce que promet de machin non sans pression on va faire au mieux et faire confiance à la vie aussi parce qu'il va émaner quand on ferme une porte vous savez bien qu'il y en a plein d'autres qui s'ouvrent et de voir si ça marche et de voir ce que ça génère chez chacun et de voir si on peut garder un lien d'amitié ou de voir comment ça se produit qu'est-ce qui se passe voilà est-ce qu'il y a autre chose avec le tarot psychique chakra de la gorge qui revient j'entends se dire et s'avouer à soi d'abord j'aime qui je garde qui par culpabilité qu'est-ce qui fait que je culpabilise est-ce que je culpabilise vraiment en fait ou est-ce que je m'en fiche mais ça me rassure finalement de me dire voilà c'est quelle histoire on se raconte et est-ce qu'on a moyen possibilité est-ce qu'on a les outils est-ce qu'on a l'ancrage la confiance en soi pour se dire ok est-ce que j'ai encore besoin de ça est-ce qu'elle a besoin de moi est-ce qu'il a besoin de moi est-ce que qu'est-ce qui peut se passer là concrètement est-ce que si je lui lâche la main je me casse moi la figure parce que c'est peut-être pour ça aussi que je lui lâche pas la main parce que j'ai peur de mourir si je suis inutile il y a plein de choses comme ça à juste aller visiter sans forcément avoir de réponse mais au moins aller visiter ça aller remuer ça ça a décidé de oh intéressant il y a conflit et défaite prisonnier de la peur tromperie et envie c'est costaud ce qui est ce qui est mis sous le tapis donc ça c'est celle qui était tombée tout à l'heure et là il y a donc tromperie et envie prisonnier de la peur destiné et conflier défaite il y a une pression que vous vous mettez sur quelque chose vraiment une sensation d'échec c'est drôle ça a été la première carte avec les masques là sur l'espèce d'authenticité je ne sais plus ce que c'était et là on a de nouveau un masque avec tromperie et envie prisonnier de la peur destiné un arcane majeur au milieu et conflit et défaite il y a vraiment des jeux d'ombre et de lumière en ce moment d'ombre et de lumière il y a des choses qui se sont mises en lumière on m'attend tout le temps ça je n'ai pas encore l'habitude là laisse moi mon masque un peu et c'est en ça qu'il n'y a vraiment pas de pression à se mettre mais il y a quand même la carte des destinées à côté il y a un truc qui attend et un truc qui est là il y a votre votre lumière chaque raqueur grand ouvert et plexus solaire tout qui est là et qui attend patiemment que vous fassiez un petit peu d'espace dans tout ça pour que les énergies fortes puissent circuler donc c'est vraiment ça c'est lâcher fondation et réalisation intéressante c'est lâcher vraiment toutes ces histoires qu'on se raconte je vous invite vraiment j'ai mis sur ma chaîne la dernière vidéo de Charlotte Hoffman le dimanche là d'hier soir c'est d'arrêter de se raconter ces histoires qui bougent complètement les filtres de la piscine intérieure et donc qui empêchent à l'énergie de circuler qui empêchent à la vie de circuler à l'intérieur de nous tout ce que la vie a à nous proposer est tout simplement obstrué par toutes ces peurs toutes ces histoires qu'on se raconte toutes ces histoires auxquelles on se raccroche encore mais non je ne peux pas la bombe ok donc c'est vraiment se recentrer revenir à soi et lâcher le conflit mental pour aller vers le coeur grand ouvert et le s'ouvrir dans sa multidimensionnalité et faire confiance à toutes ces parts de nous qui sont ici et maintenant présentes même si c'est dans plusieurs espaces solitude ok qu'est-ce que qu'est-ce qui vient à nous justement quand on arrive à libérer le corps comme ça à ouvrir les énergies à ouvrir ses robinets et à laisser la vie couler dans nous mouvement choix et décision dans toutes nos couleurs alors je reçois que du coup avec cette carte ça nous dit que quand on ouvre de nouveau on retrouve notre possibilité de libre arbitre dans nos vies et notre pouvoir décisionnaire ça oui ça non alors que là on est tributaire de partout de partout là où on est attaché de toutes nos peurs auxquelles on se raccroche de notre gros sac à dos on est complètement tributaire et complètement plombé et là l'idée c'est de retrouver cette légèreté cette liberté et de retrouver notre libre arbitre qui est moi où est-ce que je choisis d'aller la sagesse ça ramène cette maison de fondation et réalisation et en même temps la lumière de tout à l'heure la lumière qu'on fuyait regardez dans conflit et défaite elle est là la lumière mais on la voit pas non ça c'est prisonnier de la peur et confier des fêtes c'est pareil elle est là la lumière mais elle est derrière et on la fuit on va replonger dans les profondeurs là l'idée c'est vraiment de faire face à la vie d'affronter ce qui est proposé sans le fuir sans se mettre la tête dans les mains et sans lui tourner le dos vraiment à ouvrir son coeur et à dire ok je suis prêt je suis prête à vivre la vie qui est proposée que je me suis proposée dans cette incarnation souffrir en silence de nouveau mais là elle fait ou il fait face à la lumière donc c'est comme si on était arrivé en haut de la montagne et qu'on vivait nos derniers nos derniers les stigmates si vous voulez de cette vie qu'on laisse pour se permettre de s'offrir autre chose plus en légèreté plus en accord avec le rythme de la vie le rythme du vent le rythme des saisons le cycle qui est là ok est-ce que vous avez des conseils alors il y a la carte de la solitude qui est là et la carte passion enflammée qui pour moi est en résonance avec cela il y a vraiment cette lumière à l'intérieur et si on s'ancre là dans notre dans notre i dans l'homme droit la femme droite et avec cette robe bleue qui est un chakra gorge dans se dire et se montrer tel que l'on est dans notre sagesse et dans notre grande connaissance toujours ce livre alors il y a quelque chose de nouveau qui peut émaner cette pleine présence cette pleine conscience cette envie de vivre de feu de mettre en marche de mettre en route quelque chose au delà des entraves du cycle qui se termine au delà des conflits intérieurs des conflits mentaux j'allais dire une connerie mais je ne l'ai pas dite mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait pour moi et c'est ça c'est vraiment focaliser sur le désir de paix à l'intérieur de fluidité à l'intérieur voilà pour qu'autre chose naisse qu'autre chose émane chakra du troisième oeil et nouveau commencement quelque chose commence dans l'alignement de ce que l'on est de manière divine de manière lumineuse c'est à dire non pas en niant nos ombres mais en prenant conscience de la grandeur que l'on est en prenant conscience de cette reliance là au cosmique et au tellurique et centré dans notre coeur centré dans notre coeur là c'est ce qui c'est ce qui émane de ces cartes alors nouvelle destinée destinée et nouveau commencement et nouveau commencement sur terre on ferme une porte on ferme un cycle là qui se termine pour en commencer un autre et on n'a pas besoin d'aller voir ce qui se passe derrière la porte où l'ancien cycle se poursuit on a juste à ouvrir notre panoplie d'outils et à sortir de notre besace ce pourquoi on est fait ce pourquoi on est venu s'incarner à ce moment là et construire les fondations solides de ce que l'on souhaite voir apparaître les misères on est grandement et sollicité et aidé et béni et toutes les aides quand quelque chose est aligné toutes les aides vous l'avez remarqué dans vos vies arrivent que ce soit les aides financières les aides matérielles les petites mains nécessaires et les informations dont on a besoin pour mettre telle ou telle chose en marche obstacles et défis chakras racines union spirituelle voilà donc c'est commencer à arpenter le le chemin quel qu'il soit exactement comme il est proposé dans la vie mais fort de cette confiance et de cette conscience très 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 ancrée et toujours avec la carte du début où il y avait rencontres fortes ces rencontres spirituelles ces rencontres d'âme ces mains ces mains que l'on se prête se prête tes mains fortes pour que la lumière grandisse encore donc c'est c'est assez joli et oui pas très étonnant d'avoir ces cartes là attendre son heure et oui tu sais c'est drôle c'est juste à côté de celle là il me semblait bien qu'on avait un petit miroir de quelque chose ça y est on a attendu on a été drôlement patient maintenant on peut se mettre en marche fondation solide et réalisation des souhaits dans cet alignement c'est énorme dans cet alignement là avec ce masculin ancré réalisation des souhaits le trésor est là ça vaut vraiment le coup de fluidifier tout de laisser couler de laisser être laisser son être nous guider laisser votre être votre être divin votre être un incarné mais l'être divin l'être lumineux le grand la grande partie de nous laisser cette partie vous guider ok est-ce qu'il y a autre chose avec l'oracle de l'énergie ange de l'équilibre le corps s'apaise c'est vraiment le moment de de laisser couler de faire confiance de relâcher le corps mais de le relâcher vraiment au-delà du mental au-delà des idées vagabondes qui qui vous sautent dessus parfois de vraiment de relâcher le corps pour que la vie passe à travers vous et de voir ce qui se passe en étant vraiment dans cet cet équilibre et cette harmonie ange de l'équilibre yin et yang c'est très serein homme réfléchi voyage famille heureuse se permettre d'être d'être heureux se permettre d'être le pont entre des choses qui semblent n'avoir aucun lien les unes avec les autres et puis se permettre peut-être pour certains d'intégrer cette cette part masculine réfléchie à vos vies vers la famille heureuse le pont est grand pratiquable maintenant ok il y a eu beaucoup de patience de votre part et il semble que maintenant le pont soit érigé les fondations sont solides et vous arrivez vraiment cette fois à vous ancrer profondément dans dans votre position de vous verticale de pilier de canal soleil appréciation c'est ça là l'heure est à l'heure est au répit pour certains apprécier ce qui est là apprécier ce qui ce qui est derrière ce qui vient de se terminer et observer ce qui se passe là d'un oeil nouveau d'un oeil sage prendre cette hauteur et vivre expérimenter apprécier même ce qui semble désagréable apprécier ce qui est et apprécier le chemin où on est aujourd'hui la carte la tromperie à l'envers est la carte du monde qui a valsé comme si les rideaux se sont ouverts tout est là déesse de la lune tout est là au delà des tromperies au delà des illusions tout est là maintenant une alliance vraiment entre le masculin et le féminin qui a pris toute sa place dans l'ombre dans la lumière sans choisir tranquillement mais vraiment de se laisser traverser par la vie tout simplement ok ça me fait prendre la dernière carte de la triade comme conseil c'est très étrange qu'est-ce que tu nous conseilles la triade énergie bénédiction pénitence âme delta frère je vous les montre comme elles sont tombées la carte de l'énergie bénédiction la pénitence à l'envers l'âme à l'envers le delta comme les fondations solides et les frères toutes ces expériences qui vous ont été proposées sont là pour que votre âme retrouve son sa superbe retrouve son chemin ne soit pas perdu upside down mais que tout que tout ça reprenne vraiment sa place à l'endroit exactement comme ça doit être sans accepter ou refuser tout est ne rien nier en fait dans son existence toutes ces parties-là tellement difficiles étaient là vraiment pour que vous ouvriez les yeux l'œil le vrai œil celui de la lumière celui de de la vision d'ensemble il y a vraiment toujours cette idée de frère de relation forte de quelque chose de très 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 fort qui est proposé il y a vraiment une énergie de bénédiction et de construction sublime qui arrive une fois qu'on a réussi à faire la paix à l'intérieur dans tous ces conflits dans tous ces paradoxes et alors plus rien n'a vraiment d'impact sur vous une fois que vous êtes centré et que vous avez vraiment retrouvé cette part divine dont on a tous fait qui nous traverse alors plus rien n'a vraiment d'impact et plus rien ne peut venir nous entrechoquer finalement il y a plein de choses émotionnelles qui peuvent se passer pour encore aller chercher pour encore aller chercher pour que ce soit de plus en plus fluide bien évidemment on n'est pas protégé de la vie mais on n'a pas besoin de se protéger de la vie parce qu'on est en permanence sous la bénédiction de l'énergie de l'énergie de l'univers de vie voilà nous sommes énergie donc rien ne peut nous traverser et nous détruire nous sommes indestructibles alors ouvrons grand nos cœurs ouvrons grand nos bras et détendons le corps pour ce fait je vous souhaite le meilleur et je vous envoie beaucoup d'amour moum et je vous souhaite s'il vous plait et je vous plait C'est parti !